... Mes petits chocs, la vanille et praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, je vais essayer d'être sérieuse, ce ne sera pas évident, parce que je n'ai que des perturbateurs aujourd'hui sur mon plateau. Donc, on va faire un petit peu de sérieuse, je vais essayer. En tout cas, vous allez vous plaire, vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07, si vous voulez faire un coucou, pourquoi ne pas participer dans l'émission, même appeler pour poser une question. Aujourd'hui, on va parler de relations de couple, on va parler d'hommes, de femmes, ça va être très intéressant. Mais avant, je vais souhaiter quand même, donc même faire un petit coucou à un jeune homme qui est parmi nous, qu'on appelle Blanco. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va. Mais écoute... Juste pour savoir, pourquoi Blanco ? Blanco, comment dire, c'est venu naturellement. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est les gens qui ont décidé de m'appeler Blanco. Alors, il y en a qui m'appellent Blanco, le Blanc, Daddy White, au quartier, et puis après, ça a fini avec Blanco. Quel quartier ? Tout pourrait vers la folie. D'accord, ok. Voilà, et puis après, c'est parti, tout seul. Bienvenue chez nous, bienvenue à Boussip Choco. Comment vas-tu, Charlène ? Ça va. Bonsoir. J'ai senti à gorge un peu... Mais j'ai envie de tousser, mais là-bas à sortir. C'est déglaire ou... Oui ! Oui, j'ai constaté que quand je ne suis pas là, le chocolat est très sage. Et puis, Léman, là, tu veux faire la petite friponne d'après toi ? Exactement, c'est normal. Dans l'équipe, on a la bonne sœur, un petit coucou à Elodie. On a la petite chipie Linda, qu'on fait de go-bisous. Ok, Linda des SFR, on fait la pub pour elle, parce qu'elle n'est pas là, obligée. On a... Ah oui, j'ai oublié, la bonne sœur, Christelle. Ok, Madame Jésus. On a notre Miss Martinique, Ambre. Notre Miss Guadeloupe, Kessia. Notre Mister Martinique, Jean-Christophe. C'est bon, je pense que j'ai nommé tout le monde, c'est bon. Et puis, un petit coucou à tous ceux qui sont passés parmi nous. Et aujourd'hui, ils ont ouvert leur aile. Bisous, William. Comment vas-tu, toi ? Je vais très bien, merci. Tu m'as kidnappée aujourd'hui ? Oui. Tu as vu ça ? Tu vas dire ça avec Jordan, non ? T'inquiète, ton patron, c'est mon avis. Alors, rentrons tout de suite dans la sauce, parce qu'on a beaucoup de pression, beaucoup d'excitation à te recevoir. Comment vas-tu, jeune homme ? Présente-toi. Ça va très bien. Moi, c'est David, le Hitch. Donc, on va consommer en technique. Et puis, on passe en même temps pour faire une petite promotion. Alors, pourquoi le Hitch ? Est-ce que tu étais fan de Will Smith ? Ben, ouais, c'est un petit peu ça. C'est parti du film. Et puis, avec les abonnés, tout ça, qui vont valider. Donc, c'est resté le Hitch. Et puis, c'est devenu une espèce de petit lettre-motiv. Donc, c'est l'homme, l'intellect, la ténacité, la confiance et puis l'honnêteté. Alors, j'invite tes spectateurs à regarder une vidéo pour quand même te connaître un petit peu plus. Il faut que tu dirais qu'elle n'a pas confiance en toi. Et il faut que tu comprennes que ce n'est pas toi. Elle n'a pas confiance en ce futur qui se présente à elle. Car, justement, elle sait ce qu'elle a traversé dans le passé. Elle a des peurs. Elle a des doutes. Et toi, tu n'es pas là pour la rassurer. Bien au contraire. Il faut que tu penses comprendre à cette femme que... Comment en être certain lorsque la sincérité manque de franchise ? Pourquoi ne pas croire les mots de certains alors que nous savons tous que le mensonge est trahi par la vérité ? Tu dois dire à cette femme que toi, tu n'as jamais gagné la confiance de quiconque. Mais que tu l'as perdue en te confiant lorsque les actions n'ont été que vanité. Parce que c'est ça avoir confiance. C'est laisser les dire nous donner espoir. Pour permettre aux actes de nous prouver qu'il est bon de se taire face à tant d'absurdité. Toi, à beau dire, toi à beau faire, si cette femme se refuse de croire et de voir que tu es différent des autres, rien ne sera possible. C'est à elle de se défaire des nues qu'il y a dans sa tête. C'est à elle de se délester de cette charge émotionnelle qu'elle traîne. Toi, tu es juste là pour la délivrer de cette solitude. Et oui, frérot, je te dis, c'est une balle, un mort. Tu es un sniper. Tu n'as peur de rien. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu veux lui demander, est-ce que vous pouvez vous voir ? Tu ne peux pas lui dire, salut, tu fais quoi ? Ça te déconcevoir ? Non. Mais ça pour les autres. Toi, tu es un gars plus déterminé. Tu es un gars plus franc. Tu es inégalable. Tu es précis. Tu es un sniper. C'est une balle noire. Donc, je connais une adresse où on vend les meilleures glaces du pays. Chaud ou pas chaud ? Je te dis que c'est une balle noire. C'est précis. Alors que quand tu es dans des histoires de salut, tu fais quoi ? Est-ce qu'on peut se voir ? Eh, je suis occupé. Je suis devant mon Netflix. Tu n'avais pas à me prendre la tête. Alors que là, en fait, je ne vais pas te prendre la tête. Je viens te faire du flex. Je vais te proposer un petit moment de détente. Et si tu apprécies déjà la personne, tu aimes bien qui je suis, bien sûr, tu vas dire oui. D'après toi, je ne sais même pas comment t'appeler. C'est Itch, c'est David. C'est David. Donc, David, quel est le plus gros souci d'après toi, le plus gros souci de fond des couples aujourd'hui ? Le plus gros souci de fond pour moi des couples, c'est l'engagement. Aujourd'hui, on est ensemble et on n'est pas engagés. Donc, du coup, on n'avance pas vraiment ensemble. On avance, mais on ne va pas dans la même direction. Et je pense que c'est ce qui manque. Avant, on était plus engagés. On avait vraiment envie de faire les choses. Aujourd'hui, on se met ensemble pour faire des choses. Ce n'est pas la même chose. Ok. Blanco. Moi, j'ai une question. J'ai une très bonne question. Tous les conseils que tu donnes, tu les appliques ? Est-ce que tous les conseils, je les applique ? Je suis celui qui te dit l'exemplarité, c'est ce qui fait l'homme. Moi, je ne dis pas ce que je ne fais pas. En tout cas, c'est soit je l'ai vécu, soit j'ai pu le voir, j'ai pu le vivre ou bien entendre. Mais ça vient toujours de moi, en fait. Ce n'est pas des trucs que j'essaie d'inventer pour faire plaisir à la galerie, parce que je ne suis pas un comédien. Donc, c'est vraiment des trucs que j'analyse, j'observe. Et ensuite, j'essaie de comprendre et de faire les choses différemment. Ok. Très bien. Est-ce que tu es en couple ? En quoi c'est important, ça ? C'est important de savoir si tu es en couple. Eh bien, justement, le mystère du personnage, c'est une question que tout le monde se pose, mais que je ne réponds jamais. D'accord. Sauf que tu es à Gossip Choco et que tu vas répondre à cette question. Mais bien sûr, je suis en couple. Bien sûr, je suis en couple. Avec toi-même. Avec toi-même. Je suis en couple avec tout le monde. Sa question est bonne parce que beaucoup de femmes sur les réseaux m'ont demandé si tu es en couple. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent, mais est-ce qu'il applique vraiment ce qu'il dit, comme Blanco t'a demandé. Et on se dit, mais si tu donnes de si bons conseils qui plaisent, tu devrais trouver la perle rare. C'est quoi la perle rare ? La femme qui te correspondrait. Non, ça c'est facilement dit. Il y a des choses, je pense, qu'il faut quand même rester conscient. La vie, c'est la vie. Moi, j'ai ma vie. Et quand je vois une femme, je ne suis pas responsable de son passé, de ce qu'elle vit. Donc moi, je peux venir avec toutes mes bonnes envies, mes bonnes prestations. Si elle, elle n'est pas ouverte et qu'elle n'a pas non plus fait ce qu'il fallait pour devenir la femme qu'elle doit être. Mais c'est sûr que moi, je vais échouer à ce niveau-là aussi. Exact. Audrey ? Quand tu as commencé à faire tes partages sur Instagram, c'était pour l'envie, pour passer le temps ? Non ! Je n'ai pas fini ! Ça correspond à quoi, en fait ? C'était passer le temps ? Non, c'est parti du Covid. Et à la base, c'est quand il y a le Covid. Les vidéos étaient pour moi une sorte de déjà pas trois. Ça me permet même de faire passer plus ou moins des messages qui me correspondaient. C'est-à-dire que si j'étais cet homme avant, cet homme qui ne faisait rien, cet homme qui jouait avec beaucoup de femmes, cet homme qui est un playboy, j'étais ça. Et avec le Covid, avec les remises en question, je me suis rendu compte que, ouais. Donc j'ai fait des lives Instagram. Et avec les lives, on a partagé, on a discuté. Et en même temps, moi, ça me permettait de me soigner, de comprendre où étaient mes erreurs. Et puis depuis, ben, ça a appris, ça a appris. Et puis de fil en aiguille, ben, je suis devenu le Hitch. Donc depuis que tu es venu le Hitch, en fait, tu as appris de tes défaites ? Défaite ? Je ne connais pas la défaite. Quand j'ai défaites, de tes erreurs, si tu préfères. Oui, mes erreurs, exactement. Mais après, c'était même avant le Hitch. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui s'est remis beaucoup en question. Et le fait de vivre le Covid... En plus, j'étais en couple à l'époque. Quand j'étais pendant le Covid, j'étais en couple. Tu regardes que tu n'es qu'une personne enfermée dans une maison. Au vrai, ça ne se passe pas bien. Moi, j'avais comme mes chapats-trois que la vingtaine Instagram. Donc, je soulève Instagram, je soulage. Je parle avec les gens. On débat, on débat de tout et de rien. Donc, c'était vraiment tout ce qui était en rapport avec l'homme et la femme. Et au final, je me rendais compte que, ouais, la femme se plaignait de certaines choses. Les hommes se plaignaient de certaines choses. Mais personne ne faisait vraiment ce qu'il fallait pour faire en sorte que la relation réussisse. Donc, tu as accordé les gens. Exactement. Est-ce que tu penses demain faire une formation pour être vraiment coach ou bien... Si, si, si. Tout ça, c'est en place déjà. Tout ça, c'est bien. Je te vois bien coach, effectivement. Je suis, je le suis. Enfin, je ne cherche pas à être coach love, comme on aime bien dire. Le coach love, celui qui donne des conseils. Parce que, comme j'aime bien dire, je suis différent de tous les autres hommes. Aujourd'hui, te dire, fais ci, fais ça, c'est trop facile. Moi, j'aime bien être l'exemple. Te donner l'idée. Et après, tu la mets à ta sauce. Tu fais comme tu veux. Ok. Est-ce que tu peux dire que le présent d'un homme, ça peut être d'une femme aussi, dépend de son passé ou de son enfance ? Je dirais que le présent d'un homme dépend vraiment de sa volonté, à être qui il est. Peu importe son enfance, peu importe son passé, ce qu'il a vécu. Si aujourd'hui, un homme décide d'être, ou même une femme, décide d'être la femme qu'elle veut être, peu importe tout ce qui s'est passé, on s'en fout. Mais il faut une maturité. On ne décide pas d'être la femme qu'on veut être quand on a 20 ans. Si, la maturité, tu l'as justement en sachant qui tu es et ce que tu veux. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne savent pas ce qu'ils ont. Tu penses que ce n'est pas lié à l'éducation de savoir qui on est, ce qu'on pense, comment on devient aujourd'hui ? Parce que quand tu es élevé dans une famille où le seul mot d'ordre, c'est quand je te dis, tu fais. Quand je te parle, tu réponds. Ça veut dire que je te donne l'autorisation de parler, de dire. Si je ne te donne pas l'autorisation, tu ne le fais pas. Quand cet enfant grandit, tu penses qu'il peut savoir qui il est et quel chemin qu'il peut choisir ? Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas qu'il acquiert de la maturité ou alors qu'il s'entoure de personnes qui soient, par exemple, comme toi, avant de trouver cette voie ? C'est sûr, c'est sûr. Il y a des gens qui ont besoin, et c'est pour ça que le travail dans lequel je suis aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de comprendre où ils font des erreurs. Parce qu'en effet, l'éducation des parents font que la plupart, il y en a qui sont trop dans l'attente, il y en a qui sont trop dans le don. Donc il faut vraiment rééquilibrer ça. Mais après, c'est vrai que c'est le vécu de chacun. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens, tu vas faire ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est ça qui va changer les choses ? Je ne sais pas. Déjà, c'est la volonté. Si tu as envie de changer, tu feras ce qu'il faut pour changer. Comprendre ensuite par où il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, ça, c'est notre histoire. Mais déjà, il faut que toi, tu aies la volonté de faire les choses. Si tu n'as pas la volonté, on peut venir te donner la main, te dire tout ce que tu veux, il n'y a rien qui changera. J'ai des questions pour toi, je suis des internautes. On te demande comment savoir si un couple est récupérable ou pas. Parce qu'à des couples, à un certain moment, ils ne s'entendent plus, ça ne va pas. Comment ils peuvent savoir s'il y a moyen de recoler les morceaux, mais qu'il faut abandonner ? À quel moment tu te dis dans un couple, c'est mort ? Déjà, si tu as accepté la relation, il faut déjà accepter la relation, accepter ce qui s'est passé. Donc, te pardonner déjà. Une fois que tu t'es pardonné et que tu arrives à pardonner à l'autre, je pense que tout est récupérable. En cas de l'amour, il y a de l'espoir. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, en effet, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont faites. Et la fierté de la personne veut que, même si je t'aime pour tout ce qui s'est passé, il serait préférable que je porte. Parce que rester, ce serait de faire voir qu'en fait, je t'appartiens, tu peux faire ce que tu veux de moi. Alors, je te dirais qu'aujourd'hui, les couples ne durent pas. En tout cas, pas tous, parce que nous sommes dans la consommation. Ce qui n'existait pas avant existe. Maintenant, les gens consomment le sexe comme des petits pains. Les réseaux sociaux nous vendent du rêve aussi. qui nous donnent de l'espoir d'être plus belles ou mieux faites. Exactement. Donc, et aussi, nous avons une génération de jeunes femmes qui sont... Libertines. Libertines, capicheuses, qui, tu vois, elles sont sans... Elles sont sans filtre, oui. Elles sont sans filtre, donc ça casse beaucoup de coupes. Ça fait qu'il y a des hommes, au lieu d'essayer de recoller les morceaux, ils vont, allez, on prend une autre, qui va mettre dans des jeunes filles qui peuvent accepter des hommes de la quarantaine. Bien sûr. Comme, il y a des hommes aussi de la quarantaine qui vont se dire, écoute-moi, je peux trouver une jeune fille ou autre. Et les femmes aussi, parfois, j'ai l'impression qu'elles n'essayent pas de reséduire leur mec, leur mari, la consommation. Donc, comment tu peux faire maintenant un couple durer ou se recoller en 2024 ? Comment ? Je sais, moi, je... Tu sais, vous parlez de couple, mais un couple, ça ne veut pas dire deux personnes qui s'aiment. Surtout, c'est vrai. Un couple, ça ne veut pas dire deux personnes qui s'aiment. Et il y a des gens qui sont ensemble, alors qu'ils n'ont aucun... Il n'y a rien qui permet de faire ces gens la tenir. Parce que tu as... Je ne vais pas mentir, il y a le passé des gens. Il y a l'éducation des gens. Et puis, il y a ce que la personne a au fond d'elle. Et si tu es avec une personne qui a déjà son cœur meurtri et qui ne voit pas qu'il est meurtri, et toi, tu es dans une attente perpétuelle, je suis désolée. Vous êtes en couple, mais vous êtes pas quand même que vous êtes. Non, ce sont des couples capiers. Non, moi, je dis... Même si tu es plus jeune que nous, mais tu es en couple, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, tu as déjà connu des femmes. Tu sais c'est quoi ? Oui, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi très bien. Mais, en fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'en fait, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, c'est vraiment... La personne, c'est un travail sur elle-même. On ne peut pas le faire à sa place. C'est pas possible. Sinon, on ne va jamais avancer. Et comme il disait, en fait, c'est pas à nous, en fait, de la rassurer. Non, c'est à elle vraiment. Il faut qu'elle se dise, bon, ça s'est passé. OK. On tourne la page. Et là, on commence une autre. Tu vois ce que j'ai dit ? Mais quand j'ai parlé de consommation, tu étais comme ça, comme ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses de la consommation ? Moi, alors moi, je suis très loin. Je suis très loin. C'est-à-dire que c'est vrai. La consommation, vraiment, c'est... Il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a un tas. Mais moi, je dis qu'en vrai, c'est de l'expérience. Moi, je disais ça aussi. Et je disais ça à beaucoup de potes à moi. Une fille, par exemple, imaginons, qui a fait du sexe avec beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, qui soient hommes, femmes. On ne peut pas traiter cette personne-là, par exemple, de putes, comme ils disent, salopes, ou quoi. Moi, je ne dis pas ça. La personne a fait ses affaires. Depuis qu'en fait, tu es honnête. Tu es honnête, sincère. Tu ne caches pas ce que tu as fait. Tu dis. Tu es assis autour. Voilà. Donc, tu dis à la personne, vraiment, voilà, ce qui s'est passé. Maintenant, après, c'est à toi, c'est à l'autre personne de prendre sur soi et d'accepter, ensuite, le passé de cette personne. Mais est-ce que vous, hommes, vous vous présentez aux femmes, bon, là, supposons que tu sois célibataire, comme Itch, est-ce que vous vous présentez en étant vraiment vous-même ? Est-ce que vous vous présentez en disant, je suis célibataire, ou est-ce que vous dites franchement, je suis célibataire, mais je tchèque deux, trois filles ? Est-ce que vous arrivez à dire ça ? Moi, pour moi, oui. Pour moi, oui. Quand, en fait, j'ai envie... J'entends pas. Moi ? Oui. C'est-à-dire célibataire. Tu es célibataire, tu rencontres une femme. Tu vas lui dire ton titre, célibataire en couple ou autre. Est-ce que tu vas lui dire sincèrement que tu es célibataire, mais tu couches avec... Non, quand je suis célibataire et que je fais comme une fille, je ne fréquente qu'elle. Non, tu fréquentes personne, tu es célibataire. Je ne fréquente qu'elle, célibataire, il n'y a rien. Donc, tu es célibataire, tu n'as pas de flirte ? Non, quand j'ai un flirte, c'est qu'elle, la seule. Ça s'explique. Il y a moyen de couper cette émission. Les mensonges, là, ça ne va pas à chez moi. Non, en fait, je vois ce qu'il veut dire. Non, 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 non. Tu n'as pas de mensonges. Si vraiment c'est un flirte, tu sais qu'il va y avoir quelque chose plus tard. Mais il ne s'est pas sûr du plus tard. C'est moi qui fais la chose. C'est moi qui sais ce que je veux avec toi. Il sait ce qu'il veut aussi. Quand je fais contre une fille, ce n'est jamais que de la baise. Sinon, ça ne sert à rien. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis un précieux. Ah ! Il veut qu'il y a des ventes. Ma maman disait à mes frères, excusez-moi l'expression, pas mettre le lozote dans une niche fumeur. Exactement. Ça a commandé. Ce que j'aime, ce que les gens, c'est le bijou de famille. Il y a des cas qui arrivent à dire, je suis un précieux. C'est un bijou de famille, mon bijou de famille. Il y a un ordre, c'est la maison pour tous. Parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. C'est l'énergie. Exactement. Avant, j'étais souvent dans tout ça. Oui. Et c'est avec le recul, en comprenant qu'en fait, mais non, tu ne peux pas. Comme ils disaient, tu ne peux pas être une fille de pute qui a couché avec beaucoup de gars. Et toi qui couches avec beaucoup de filles, on t'appelle comme moi, en fait. C'est ça, en fait. Moi, je suis dans l'égalité. Je suis dans l'égalité. Tu es précieux. Je suis très précieux. Non, non, les gars, ils montrent une page. Les précieux. Les précieux filles. Après, balancez-les. Si balance cela, on va faire maintenant balance ton précieux. Balance ton précieux. Non, mais les filles n'aiment pas les précieux. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. C'est vrai. Elles n'aiment pas les précieux. Les filles aiment les balles. Elles n'aiment pas les balles. S'il te plaît, promis-toi. Quand je dis les filles, je ne parle pas de toutes les filles. Mais la majorité des filles, elles n'aiment pas les précieux. Parce qu'elles sont toujours en quête d'un personnage comme leur père. Ou bien, elles sont en quête de plein de choses. Tu sais, il y a des femmes. Tu es chez toi. Tu as ta femme. La femme a plein de copines. Les copines viennent. Et en tant que femme, on parle entre nous. Et tu dis, ah ouais, mon mari, c'est trop bien. Il y a une copine. Elle va vouloir goûter ton mari. Ce n'est pas une vraie copine. Mais, et tu as des maris, ils ne savent pas dire non. Ils disent toujours oui. Comme des gens que je connais dans ma famille. OK ? Ils ne disent pas non. Heureusement que tu as des vraies copines. Et quand tu as un mari, tu es comme sérieux. Une copine, mais tu peux pas le dire dans l'autre version ? Quelle autre version ? L'autre version où justement, tu as ton copain, tu as ses copains qui vont aller essayer de lever la demoiselle. Non, je vais te dire un truc. Je ne vais pas mentir. J'en connais une histoire de ce qui est. Je vais vous dire un truc. Ah, regarde, regarde. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Si tu as un copain qui essaie de lever ta demoiselle, c'est qu'elle a déjà envoyé un signal avec ses yeux. Non. Je suis désolée. La fille a déjà envoyé un signal avec ses yeux. Une question pour Hitch. Par rapport à une vidéo que tu as partagée sur la beauté des pieds, est-ce que tu es d'accord aussi que dans une relation, même si on est célibataire, l'homme comme la femme vont savoir prendre soin de soi ? Non, c'est très important. Mais j'appuie sur l'homme parce que la femme prend l'exemple du pied et la femme s'occupe plus de son pied que l'homme. Les hommes ne font pas souvent des fétitudes. Non, les hommes ne font pas ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'ils ont tendance à dire que ça fait aimer trop sexuel. C'est ça, me laissait à ma l'époque. Alors qu'en vrai, je pense que l'amour de soi passe par là. Si tu t'aimes et que tu es bien avec toi-même, tu ne peux pas seulement me provenir sur les pieds, te kiffer avec des pieds, avec des oncles carottes et tout ça. Non, ce n'est pas possible. Moi, je trouve qu'il y a plein de gars qui ont de beaux pieds parce qu'ils sont moins souvent en sandales que nous. Oui, c'est vrai. Parce que nous sommes constamment en sandales et quand vous êtes en sandales, ça abîme les pieds. Alors, ils sont constamment en sandales. Mais écoute, j'ai dit, il y a des hommes. Je n'ai pas dit tous les hommes. Alors, d'accord, il y a des hommes. Il y a quelque chose qui abîme aussi les pieds. Et c'est masseuse qui m'a expliqué ça. Ce sont souvent les femmes qui font cette erreur-là. C'est conduire nu-pied. On ne se rend pas compte. Mais ça, ce n'est pas bon aussi. On marche nu-pied souvent. Et lorsqu'on se baigne, c'est si simple de faire un gommage. Parce que les hommes, peut-être qu'ils ne pensent pas. Je dis les hommes parce que les femmes ont vraiment plus soin de leurs pieds. Mais lorsque vous avez un rapport et que l'homme, il a les pieds secs comme ça. Ça s'appelle une rap qui passe de rouge. Vous êtes à fond sur les pieds, là. Je ne sais pas si c'était le sujet des pieds. On a des fétichistes des pieds. On n'est pas fétichistes des pieds, mais c'est important. Qui a dit ça ? L'autre question pour toi, c'était... L'autre question pour toi, c'était... Comment les gens... Comment les... Comment un homme ou une femme qui est timide peut draguer sans se prendre un râteau ? C'est une question qui est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de se prendre peut-être un râteau une fois comme ça. Mais je vais changer la question de la personne. Ce serait... Comment draguer en 2024 ? Parce que beaucoup de personnes, femmes comme hommes, bon, enfin, ce sont les femmes qui draguent grandement. Et les femmes ont une autre technique de drague. Je ne parle pas de vous, les filles, sur le râteau. Très important de m'avoir précisé. Mais j'ai question que les... Je le vis, hein. Je me fais draguer régulièrement. Et je me rends compte que c'est mort, hein. C'est vrai. Ils ont une... Alors, soit on m'envoie des nudes. Je ne sais pas si le mec pense que... Tu attendais l'image pour pouvoir... Je trouve que les hommes ne savent pas draguer. Non, ce que... Ce n'est pas que les hommes ne savent plus draguer. La femme aussi n'est plus attentif à ça. Par exemple, quand je regarde mes vidéos, on me fait comprendre que moi, je suis un joueur de violon. Que ce que je raconte, c'est du pipo. Aujourd'hui, tu viens, tu es la meuf. Je vais coucher avec toi. Elle dit oui ou non. Alors qu'en vrai, la drague, c'est quelque chose de subtil. C'est ce qu'on met en place avant le jeu de séduction. Donc, quand je viens de te draguer, en fait, je vais te déranger dans ta tranquillité. C'est un jeu d'échec. C'est justement exactement ça. Donc, le râteau, oui ou non, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est moi ce que je veux avec toi. Quand je t'ai vu, tu m'as plu. Je ne sais pas spécialement qu'est-ce que je vais te dire tout de suite. Mais allez, je suis dans la rue avec toi. Je peux t'aborder, te faire croire que je me suis perdu. Donc, je cherche mon chemin. Excusez-moi, Jessica, connaissez-vous telle adresse ? Oui, non, ok. Non, ce n'est pas vrai. En fait, c'était l'excuse pour venir pour vous parler. Pour moi, ça fait sourire. Bien sûr. Ça existe ça, mais j'ai dit que... Cette carte, elle est mignonne. Tranquille. Vraiment, la drague, c'est casser la barrière. Les réseaux, c'est moi, on se voit pour casser la glace. Il ne faut pas drague sur les réseaux. Je pense que c'est ça qui me le dérange. Sous les réseaux, c'est un personnage. C'est un personnage. Exact. Les femmes, elles attendent... Oui, je trouve que c'est... Il y a des malades sur Terre, donc on ne sait jamais quel malade qui peut se perdre son téléphone. Je trouve que draguer sur les réseaux, pour moi, non. Parce que, pour moi, si tu me dragues sur les réseaux, surtout qu'on est en Martinique, tu peux me revoir dans la rue. On est obligé de tomber. C'est facile à tomber sur quelqu'un. Si, par exemple, Charlene, je suis là sur les réseaux sociaux, et que vraiment, j'aime la voir, je vais prendre mon temps d'analyser qui elle est. Je sais où tomber sur elle. Tu vois ? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais là, c'est un peu peur. Là, c'est pas lourd, là, quand même. Ça fait pas lourd. Mais j'en le dis, hein. Non, parce qu'on regarde. Elle sort. C'est une fille qui m'allait danser. Je m'allais danser tout le temps. Excuse-moi, c'est une île. Elle m'allait danser tout le temps. Je vais tomber sur mon zèle dans une soirée. Trois, c'est facile. On va au Blackwood, on tombe sur toi tous les jours. Oh là là. Mais, c'est pour tout de te montrer que c'est facile. Je vais attendre de la voir pour la draguer. Je trouve que draguer, d'ailleurs... Comment tu dragues, toi, à 22 ans ? Celle, dis-nous. Tu as plusieurs générations, là. Comment tu dragues ? Non, moi, je reste comme je suis. À vous, tu dragues sur Snap ? Je reste comme je suis. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça capille ? Avant. Ça marche ? Oui, ça marche. Oui, bien sûr. Oui, ça marche. Mais oui, je drague sur les réseaux. Sauf que moi, je reste moi, en fait, ça. Je reste moi-même. Je n'essaie pas de me donner un style, un rôle. Non, je suis quelqu'un qui est assez... Je suis dans la comédie, tout ça, machin. Donc, j'utilise ça et ça fonctionne. Et droit au but, mais tu vas boire un verre avant. Ça dépend. On peut aller boire un verre et toi. On peut aller boire un verre, comme aller droit au but. Tu n'as pas dit que tu n'allais pas, à part si tu fréquentais la personne ? Merci, Audrey de votre soigner, c'est ce qu'il dit. On peut regarder une vidéo. Je n'ai pas compris sa question. Regardez cette vidéo, là. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 4 signes qui montrent qu'il n'est pas forcément intéressé, du moins qu'il n'est pas investi dans la relation. La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que pour qu'un homme soit intéressé par vous, ça va forcément signifier qu'il fait les premiers pas, qu'il y a une forme d'investissement. Pour qu'on puisse penser qu'un homme est intéressé, il faut qu'il pense à vous et que ça ordonne une action derrière. Ça peut être un SMS, ça peut être un appel, ça peut être un rendez-vous. Tant qu'il fait les premiers pas, on est en train de conserver son intérêt. Le deuxième signe qui va vraiment ne jamais tromper pour savoir si un homme est intéressé, c'est lorsqu'il va parler du futur. Est-ce qu'il programme des vacances avec vous ? Est-ce qu'il programme un week-end, une activité ? Est-ce qu'il parle parfois même de mariage et d'enfant quand vous vous connaissez depuis un certain temps ? Alors, je tiens à nuancer ce conseil. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des femmes qui m'ont dit « Alex, je ne comprends pas. J'ai rencontré cet homme. Au bout d'une semaine, il me parlait de mariage, d'enfant, de voyage. Et puis trois semaines plus tard, il me dit qu'il n'est plus amoureux. » Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un homme qui planifie son futur, c'est une très bonne chose. Par contre, quand il va trop vite, ça veut dire qu'il est lui-même instable. Le troisième point qui rejoint un peu cette idée d'attention aux hommes qui vont être trop rapides, un homme qui est intéressé par vous, il va prendre son temps. Quand il est intéressé et émotionnellement stable, il ne va pas chercher à vous voir tous les jours, même si forcément il apprécie votre compagnie, même s'il y a un gros coup de foudre, un gros coup de cœur. Un homme qui est vraiment intéressé par vous, il va prendre son temps. Un homme qui est intéressé par l'image qu'il a de vous, c'est-à-dire en gros ce que vous lui représentez, lui, il va chercher à aller vite. Et la différence, c'est que quand un homme est attiré par l'image, il ne tombe pas amoureux de votre personnalité. Et le quatrième point d'un homme qui est vraiment intéressé, c'est un homme qui va chercher à vous faire plaisir. Alors, pas en vous vendant du rêve, comme un petit peu le vendeur de rêves qu'on pourrait appeler le connard du coin. Non, l'idée, c'est qu'il va rebondir sur vos mots. Si une personne sait que vous êtes intéressé par le théâtre ou que vous en pratiquez, alors il va essayer d'orienter une rencontre vers un théâtre. S'il sait que vous aimez la musique, vers un concert, etc. Quand un homme va se baser sur vos mots pour vous faire plaisir, c'est qu'il vous écoute. Quand un homme vous sort un discours trop grandiose, c'est qu'il est intéressé par l'image qu'il a de vous. Alors, ce que je voulais te demander par rapport à la vidéo, beaucoup de femmes disent, ah oui, je l'ai rencontré, on s'est vus, on a fait nos affaires et après, plus de nouvelles. Est-ce que c'est normal qu'un homme disparaisse ? Est-ce qu'il disparaît parce que dès le départ, même s'il avait vendu du rêve, il était venu juste pour quelque chose, ou il peut disparaître parce que lorsqu'il a vu la fille, finalement, il y a un truc qui s'est passé, et puis il n'y avait plus de paillettes, comme dit Audrey si bien. Mais il n'y avait plus de paillettes. Tu as déjà fait ça ? Ben oui, dans ton passé, tu veux dire ? Je viens de te dire, on s'est rencontrés, on a parlé après, on a fait ce qu'on avait à faire, on n'a plus rien à faire. Tu veux qu'on aille où après ? Tu as dit plein de choses tout à l'heure. Non, mais là, on parlait d'avant. On parle d'avant. Toi aussi, lui, tu as déjà arrivé. Moi, c'était mon problème. Oui, mais pourquoi ça dit qu'après avoir dit ce que tu faisais ? Je me posais aussi cette question, pourquoi en fait, à chaque fois, c'est-à-dire qu'au début, j'aimais bien cette personne, je me suis dit OK. T'es allé trop vite ? J'allais dans l'envie de faire quelque chose avec cette personne. On a fait nos affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, tu vas me dire, mais je pense que, je ne sais pas, le sexe, ça donne quelque chose en plus. Ça permet de savoir si vraiment tu aimes cette personne ou pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, tu as déjà tout vu, tout connu de cette personne. Au final, il ne se passe rien. C'est vraiment dommage. Et moi, c'était mon problème. C'est le problème de tellement de personnes qu'il y a une dame qui m'expliquait, je ne sais pas si elle a raison, après, c'est vrai que c'est une grande dame, elle m'expliquait que c'est l'erreur des femmes parce qu'on va trop vite. On ne prend pas le temps de connaître l'homme qui nous drague. On ne prend parfois même pas le temps de savoir son nom de famille. On ne sait pas où est-ce qu'il habite vraiment. On ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est quoi son film préféré. En fait, on va peut-être trop vite. On se laisse peut-être emporter par les hormones, par l'excitation. Parce que lorsqu'on se drague, les premiers jours, c'est bon. C'est bon. C'est bon de se parler par message. Ça donne des piquants. C'est beau. Nous sommes des rêves. On plane. Vous nous faites planer aussi. Vous nous faites planer. On plane. On se sent. Puis on appelle des copilles. J'encontre un mec. Et puis après, une fois qu'elle a fissé livré à vous, peut-être qu'elle donne tout. Peut-être qu'il ne faut pas tout donner. Il ne faut pas donner. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc que la femme peut s'est avant. Et nous, les gars, on appelait ça avant. On se met les allumeuses, les acquicheuses et tout. C'est qu'avant, la femme, elle prenait le temps de te titiller. C'est-à-dire qu'on te dit, en vrai, quand tu veux un gars, si tu veux qu'il reste, il faut le tenir par les boules. Le tien par la bite, c'est que ça. C'est que maintenant, les femmes, elles ne savent plus tenir un homme par les bites. Ouais. Ça va trop vite. Vous allez les prendre des cons chez moi? On a déjà vu des cons. Donc, en vrai, il faut savoir tenir un homme. Donc, c'est vraiment le titiller. C'est vraiment, il faut comprendre que je sais ce que tu veux. Moi aussi, je veux ça avec toi. Je le veux, en fait. Mais, tu me connais à peine. Mais pourquoi vous ne résistez pas? Comme toi, tu dis qu'une femme peut... Parce que justement... Alors, c'est à toi de dire non. Pourquoi tu refuses? Celui qui ne résiste pas, c'est parce qu'il est là pour ça, en fait. Pourquoi je te dis non? Alors qu'en fait, je ne t'ai rien demandé. Je suis venu, je t'ai dragué. Justement, j'ai fait mon travail d'homme. Je suis allé au four. Exactement. Et toi, tu as fait ta meuf... Non, non, non. Au final, tu me dis, tiens, c'est bon. Tu as gagné. Je veux que tu... Le gars, il prend. Parce qu'il n'est pas sûr que demain... Ça va se reproposer. Alors qu'avant, la femme, justement, elle avait tendance même à dire je pense qu'on va un peu trop vite. Je pense que ce n'est pas le moment. Et si c'est un vrai, tu te dis, ok, c'est quand tu es prêt, tu me dis. Ou bien le gars, il forçait. Et là, dès qu'il forçait, la meuf disait, bon, en fait, lui, il n'est là que pour ça. Il y a beaucoup de codes qui se sont perdus. Et la femme, en fait, elle a cru que quand je lui donnais ça, c'est sûr qu'elle ne pourra pas dire que je ne veux pas me faire l'amour avec lui. Maintenant, tiens. Oui, mais le gars, en fait, quand tu lui donnais, elle se dit, en fait, mais si tu me donnes aussi rapidement, les autres, c'est la même. Je ne suis pas les autres. Bon, après, ça ne veut rien dire parce que tu peux avoir un rapport avec une femme le premier jour et tu fais toute ta vie avec elle. Mais pareil, ça, je n'y crois pas, en fait. Pourquoi? C'est des gens qui ont des problèmes, en fait. Je ne te connais pas, et on a fait l'amour et c'est bon. Non, c'est parce qu'en fait, le sexe, c'est resté entre nous. Et comme on a continué à être une espèce de plan cul, donc c'est vrai, avec les habitudes, la routine. On ne fait pas sa vie avec un plan cul. On ne fait pas sa vie avec un plan cul? Non, on ne fait pas sa vie avec un plan cul. Un plan cul devient quelqu'un avec un plan cul. Un plan cul devient des problèmes. Ça peut devenir quelque chose. Tu me tréssages. C'est pas possible. Ça peut devenir quelque chose. Mais oui, tu n'as jamais fréquenté une fille. C'était simple et puis finalement, tu l'as kiffé, tu t'es pas heureux. Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Je trouve que les gens, ils prennent trop leur tête. Je trouve que les gens manquent de sincérité et d'émotion. Ça veut dire que tu rencontres une personne, vous avez été déjeuner ensemble. La personne a essayé parce que c'est un homme, puisque c'est l'homme qui va essayer. Il a essayé. Tu lui dis non, tu lui dis oui. Donc si tu lui as dit non, OK. On se revoit un deuxième jour ou bien un troisième jour. Après, on voit, on rigole, on parle de tout. Mais si on se voit et puis c'est tout de suite le sexe et les gars se rendent compte que même, il n'y a rien. C'est cru. C'est cru. Ça veut dire qu'il ne peut rien dire. Ça veut dire que tu es jolie, tu es belle, mais il y a des choses qui se ressentent. Exactement. Le creux, ça manque de profondeur. Il y a beaucoup de femmes, elles sont aujourd'hui, c'est des plantes. Elles sont belles et elles ne font rien. C'est l'homme qui doit chercher l'endroit. C'est l'homme qui doit faire la conversation. Tu veux manger quoi ? Hein ? Tu veux manger quoi ? Non, mais c'est toi. Je pense que ça, c'est la question qui est chiant. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. On va là-bas. Si on fait ça, s'il ne parle pas, on est là et tu regardes. Ou bien elle est dans son portable. Mais ça veut tout dire en fait. C'est qu'il n'y a pas la connexion, il n'y a pas le tout. On n'a pas le feeling. C'est juste que oui, je te trouve belle, tu me trouves beau. Mais quand on était moins pervers et qu'on préfère le sexe que la vérité, on va se mentir un petit peu le temps qu'on fasse nos bails. que je n'ai plus trop le temps. Et puis voilà, la relation va se dégrader petit à petit. Et c'est ce que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui. C'est qu'elles rencontrent des hommes, elles rencontrent des femmes. Tu me plais, oui. Mais il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. C'est superficiel. Exactement, il n'y a rien. C'est tellement superficiel que messieurs, c'est quoi pour vous avoir la tranquillité d'esprit ? Beaucoup d'hommes demandent aux femmes la tranquillité d'esprit. Mais c'est quoi ? La tranquillité d'esprit, c'est en tout cas pour ma part, c'est cette femme qui va comprendre que quand je lui dis en fait, chérie, je ne sais pas que je ne veux pas dépenser, c'est que là, on a un projet ensemble. Et comme on est ensemble et que tu sais ce que je veux pour moi, pour toi, pour nous, tu es censé me te dire ben oui, on va se serrer la ceinture pendant cinq ans parce que pendant cinq ans, il y a ça à mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, la femme, elle veut que tu te serres la ceinture parce que tu es l'homme, mais en même temps, elle veut que tu la fasses kiffer. Comment tu veux que moi, je reste concentré sur les finances, concentré sur les projets comme toi, en même temps, tu veux que je te sorte, que je fasse attention à ce que si tu as mis des ongles, si tu as fait ceci, si tu as fait cela. Aujourd'hui, les femmes sont tellement dans le chichi, dans le superficiel alors que les hommes, ils cherchent plus à être dans l'action. On veut des maisons, on veut des femmes sérieuses, on veut travailler, on veut développer des entreprises. C'est quoi une femme sérieuse ? Une femme sérieuse, c'est la femme justement qui est traditionnelle comme j'aime bien le dire. C'est la femme traditionnelle. C'est la femme qui a compris que je ne te demande pas d'être une femme à la maison, de faire le repassage. Non, mais juste de comprendre qu'à la base, c'est la femme qui prend soin de l'enfant. La question qui fâche, c'est le type de femme que tu ne regardes pas ou que tu ne voudrais pas faire ta vie avec ? Toutes les filles à chichi. Toutes les filles à chichi, c'est-à-dire ? Toutes les filles à chichi, dès que tu as les faux ongles, faux cheveux, faux cils, dès que c'est faux, j'ai compris que tu as un problème avec toi-même. Et le physique, BDL, tout ça ? Dès que c'est faux, next ! Et toi, c'est comme le type de femme que tu ne regardes pas. Alors, quand je ne regarde pas... Il ne regarde d'autres autres ! Il n'y en veut plus de lui ! Non, mais après, sinon, moi, sinon, vraiment, moi, ce que j'aime, c'est vraiment une fille naturelle. C'est vraiment naturelle. Ta copine naturelle, elle est naturelle. Oui. Bon, après, pour que tu fous cheveux, mais vraiment que ça. Mais sinon, que ça. Même les maquillages ou quoi. Je me dis, pourquoi ? Elle ne se maquille pas, elle ne fait pas un modèle. Elle met juste un petit gloss, un petit truc comme ça, tout ça. Et moi-même, je dis... C'est dommage, je ne dis pas ce que je voulais entendre. C'est-à-dire ? En 2024, qu'est-ce que l'homme a attendu une femme ? Qu'elle soit présente, qu'elle soit là. Oui, c'est ça, en fait. Qu'elle soit vraiment la femme qui accompagne, qui épaule, mais surtout qui apaise l'homme. C'est qu'aujourd'hui, les femmes, non. Selon toi, pour qu'une femme apaisait son homme, qu'est-ce que l'homme doit avoir comme un comportement ? Ah, ça, c'est notre histoire aussi. L'homme doit être... L'homme, en fait, il doit être bonhomme. C'est-à-dire ? Mais pour moi, l'homme, c'est la sécurité. C'est celui qui doit protéger. Précise, parce qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent et il y a des gens qui ne sont pas très bien, en fait, hein, messieurs ? L'homme doit protéger, en fait. La femme, c'est censé prendre soin et l'homme, c'est censé protéger. Donc protéger sa femme, c'est d'assurer qu'elle ne manque de rien, qu'elle a à boire, à manger, qu'elle a un toit, que niveau affection, tout ça, elle soit bien. Donc en vrai, c'est t'occuper de ta fleur, comme j'aime bien dire. Tous les matins, tu dois aller au jardin, vérifier que ta fleur, la terre, elle n'est pas trop sèche. Donc s'il manque un peu d'eau, on met un peu d'eau, tailler, s'il y a des... Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas dans le pot avec la fleur. Je ne comprends pas On n'a pas une belle parole et on ne peut pas Mais écoute, dis ce que je vais te dire. Ce qui me dérange, tu ne peux pas dire que tu es un jardinier, tu n'as pas la jardinière à côté de toi et à vous deux, vous êtes en train de vous occuper de cette belle plante pour qu'elle puisse grandir. Parce que c'est toi et elle, c'est tous les deux qui a fait bien l'avancée. Non, c'est ce que la femme a tendance à croire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai quoi ? C'est la femme qui fait avancer. L'homme, il est là, il suit en fait. Mais vous êtes ensemble. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle te dit, mien chérie, on va arroser la plante. Ce n'est pas d'aujourd'hui ça. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que chez l'homme, c'est la femme la plante en fait. Quand un homme est une femme, sa femme, il doit la concevoir comme une plante. Si tu la laisses là, elle meurt. Si tu en prends soin d'elle tous les jours, elle peut porter des fruits que toi-même, tu n'avais même pas pensé. Alors, mais en 30 ans, c'est ça ? 30 ans. Et bien sûr, en fait, deux ans. Qu'est-ce qu'une femme soumise pour vous ? Femme soumise ? Oui. Est-ce que c'est ça, Olé ? Soumise, oui. C'est clairement ça. Qu'est-ce que c'est une femme soumise ? Parce que pour moi, la femme soumise, c'est la femme, comme je lui dis, chérie, on va pouvoir redonner mes matins en direction nord-ouest. Elle ne cherche pas à réfléchir, en fait, c'est la direction nord-ouest. Parce qu'en fait, je crois en mon homme, c'est mon gars, c'est le capitaine, c'est lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, tu vas aller te dire, non, elle va te dire, non, moi, je vais là-bas. Non, mais écoute, une femme soumise, c'est juste, on va à tel endroit, elle te suit. Écoute, mais franchement, je vais te dire un truc. Depuis le début, j'aurais pu dire, oui, mais là, je pense qu'en tant qu'une femme, je ne demande pas à être l'égal de mon mari. Je ne demande pas à être l'égal de mon mari. Mais nous sommes une équipe. Oui. Nous sommes une équipe, nous sommes soudés. Et si la maille est cassée, pas ni chaîne. D'accord. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es le capitaine, et puis moi, je suis le petit volant que tu as dans ta main, et tu es en train de diriger le capitaine. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça que je te dis que tes métaphores, elles portent à confusion. Ça, c'est pour ceux qui sont même ouverts d'esprit. si tu es petit, je ne peux pas comprendre. Mais c'est comme ça que je parle. Je ne peux pas commencer à essayer de rentrer dans ta façon de penser. J'entends tes métaphores, mais ce que je s'entends dire, c'est que depuis, je vois qu'une femme, tu me dis que c'est la fleur, pour moi, c'est un objet. Et tu me parles de soumission parce que tu as là, Jessica, ma copinette. Soumission. Écoute, quand mon mari, ça veut dire que moi, je donne à mon mari son respect. Oui. Quand mon mari me dit, bébé, j'aimerais bien qu'on fasse ça ou bien qu'on aille là. OK ? J'ai envie de faire ça, machin. OK ? Ça ne veut pas dire que je suis soumise. C'est que je suis sa coéquipière. Là où il a envie d'aller, nous allons ensemble. on va en front, on va en front ensemble. Tu le vois comme ça, mais il y a des femmes qui ne font même pas ce que tu fais. Et ça ne veut pas dire que tenir tête, dans quel but ? Ensemble. Ça veut dire que, si par exemple, vous avez envie de construire ensemble, c'est ensemble. Ça veut dire que, si la fille dans sa tête, elle se dit, quand mon mari me dit, on va là, il me donne des ordres. Parce que quand tu dis soumission, moi, mon mari me dit, je veux une femme soumise, je ne suis pas bien dans ma tête. Tu vois ? J'ai envie de le taper. Je présente que son mari prend des cours. Je te dis que nous sommes une équipe. Tu m'as dit, tu veux construire un mur ? Mais comme tu l'as dit, si elle me tient pas tête, c'est qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui se soumet à l'autre. On ne pourra jamais être là en mode, tous les deux, les deux, c'est pas vrai. Parce que, si ma femme me tient pas tête, c'est qu'elle est soumise à moi. C'est qu'elle est soumise à moi. Un minimum. C'est un minimum. C'est vrai, en fait, je me comprends ce qu'il dit parce que même si on n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas que la femme soit soumise ou quoi, moi, c'est pas du tout comme ça. Mais j'ai connu des filles où quasiment, elles disaient que oui, 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 et je ne sais pas pourquoi instinctivement, ça t'a gonflé. Ouais, c'est ça en fait. C'est le temps. Ça me gonflé ou bien sinon, je profiter. Oui, tu profiter. Alors que je ne suis pas du tout comme ça. Tu aurais préféré peut-être pas un minimum de dire, ah mais non, mais pourquoi on ne va pas plutôt là ? Voilà. Je te propose là. Maintenant, elle met, on va dire, ses couilles sur la table et qu'elle propose, elle, c'est ça. Ce n'est pas que à moi à chaque fois de proposer ça, 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 ça. Alors, sur les trois minutes qui restent, pour que je puisse, ça va me permettre de présenter la prochaine émission libre antenne, normalement le 21 mai, mais bon, vous allez voir ça sur ZOOP TV. Tu as perdu le fil de ce que tu as dit, de ce que tu disais sur la prochaine émission. Non, mais je ne veux pas annoncer le terme de la prochaine émission. J'ai perdu mon fil, mais c'est tellement que ce que vous étiez en train de dire était bon, oui, sur la soumission que ça m'a fait perdre le fil de ma phrase, mais ce n'est pas grave, je vais juste te poser une autre question sur les couples. Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus, à donner un conseil aux tels spectateurs, à donner un conseil peut-être à, pourquoi pas, à un homme à ta communauté qui cherche comment plaire à une femme ou à une femme qui cherche ce qui m'a plait ? Déjà, prendre ce train de soi, je pense que c'est le meilleur conseil que tu pourrais donner. Je pense que déjà, tous ceux qui cherchent à être en couple et tout, cherchez déjà à vous aimer vous-même parce que l'amour part de là. Quand on s'aime, en fait, l'autre n'attend rien de lui. On est vraiment dans le partage parce qu'en fait, tout ce que je veux c'est que tu partages ce que moi j'aime. J'aime le sport, j'aime la nature, j'aime l'art, j'aime ceci. Et si toi, tu t'aimes, tu sais aussi ce que tu aimes donc tu vas essayer de me partager ça. Aujourd'hui, les gens qui sont dont je vais apprendre à te connaître, c'est qu'est-ce que tu aimes ? Ah, tu aimes ça, je vais faire ci. Mais moi, tu ne sais pas ce que j'aime. Donc je ne cherche pas à te vendre ce que j'aime et je cherche juste à essayer de savoir ce que toi tu aimes. Donc en vrai, c'est on s'aime, j'aime te voir, on s'engage en fait. Sinon, on ne s'engage pas. C'est arrêter de les fleurs, des trucs comme ça. C'est soit on est d'accord avec ça et on reste dans ça ou soit en fait, tu n'es pas mon style, je ne vais pas essayer de te baiser. Tu ne me plais pas, je ne vais pas essayer de te baiser. Moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est la fille que je vais voir si elle me plaire, ok, si tu ne me plais pas, même si je te trouve belle, mais il y a un truc chez toi qui ne me plais pas en fait. Pourquoi j'ai peur de mon temps à essayer de jouer, draguer, pour au final, te laisser là où tu es, seule. C'est vraiment, contente-toi d'aller vers ce que tu aimes. Si elle te plaît, elle te aime vraiment, ok, on fait les choses bien. Ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Mais comme on a été sincère l'un envers l'autre, il n'y a pas de personnes qui vont souffrir en vrai. Moi, je vais juste rajouter qu'il faut juste aussi prendre son temps. C'est pour ça. Parler a dit quelque chose qui est vrai. Déjà, savoir ce qu'on veut. Il faudrait aussi que les femmes sachent ce qu'elles veulent. Surtout. D'apprendre à écouter leur corps, pour celles qui sont célibataires, d'apprendre à, pour le mot ne pas dit, m'en gavouer, il faut... Apprenez à écouter votre corps. Si vous êtes célibataires et que tu sens que ton corps te réclame quelque chose, de précis, n'aie pas peur d'aller droit au but. Maintenant, si tu sens que c'est ton cœur qui te réclame une compagnie, t'as envie d'un homme pour faire ta vie et que tu rencontres un homme ou un homme te drague, quand on t'en est sûre que l'homme est là pour les mêmes raisons que toi, comme ça, ça évitera à certaines femmes de se faire, comment on va dire, baiser et après lâcher, parce que ça blesse et il y a des femmes après qui perdent confiance en elles. après, c'est quand même l'homme aussi, enfin, c'est pas qu'à elle de voir aussi si le gars est juste pour du sexe ou bien du sérieux, c'est à l'homme aussi d'être honnête d'être honnête. Mais évidemment, c'est aux deux, mais c'est surtout aussi à vous d'être honnête. Pourquoi c'est ça ? Il faut consommer le sexe et consommer l'amour. Aujourd'hui, c'est qu'on consomme le sexe pour avoir de l'amour. On a de consommer du sexe et après on a de l'amour parce qu'en vrai, c'est ça. Aujourd'hui, la relation amoureuse, c'est du sexe d'abord et ensuite, on voit s'il y a des sentiments, on voit ce qu'on peut faire. C'est qu'on fait l'inverse. Tandis qu'à mort, on fait l'inverse. On s'émet et après on s'est l'amour. Monres spectateurs, rendez-vous très prochainement dans une émission où on va parler sans fil parce que là, il y a des enfants. Là, on va parler Guadeloupe-Martinique, vous allez aimer Guyane-Réunion, France-Haïti-Afrique. Gros bisous. J'entends. J'entends.